Au nom du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous serez branché sur cet enseignement. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne de formation. Ce soir, je viens avec vous traiter d'un sujet d'actualité. En cette période de début d'évernage où les pluies se font désirer, le monde paysan s'inquiète et beaucoup d'esprit et de cœur se tournent vers l'arme de la prière. Qu'en est-il de la foi chrétienne ? Est-il légitime ? Est-il nécessaire ? Est-il utile de prier pour la pluie ou pour les pluies, vie ou non ? Je vais vous apporter ici une petite contribution. Et comme j'ai commencé à le faire depuis un certain temps, dans cette formation, nous utiliserons tour à tour le français, le serrer et le wolof pour permettre à tous ceux qui utilisent l'une ou l'autre de ces langues de pouvoir s'y retrouver, sans forcément nous obliger à faire trois productions différentes. Nous pensons que les musiques et le soutien des besoins que nous avons fait dans cette formation. Il n'a pas à l'avenir de la vie, mais il n'a pas à l'avenir. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a fait. C'est un peu comme ça. Priez pour la pluie. Pourquoi? Voilà une grande question qui fait sourire plus d'un. Effectivement, dans un monde fait de technique et de science, beaucoup de gens aujourd'hui, à la limite, vous rient au nez quand vous parlez de priez pour la pluie. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, la science et la foi, tels sont, comme disait l'autre, les deux ailes avec lesquelles justement la théologie s'envole, la science et la foi. Et donc, la réconciliation entre les deux est fort possible. La science n'exclut pas la foi et la foi n'élimine pas la science. Essayons de voir quel est donc l'avis de l'église sur cette question. Priez pour la pluie. Pourquoi? Donc, c'est ce que nous allons essayer de développer pour vous. Comme j'ai pris désormais le pli de le faire en termes de production et de présentation, eh bien, quand j'ai un enseignement, je tente maintenant de le faire à la fois en français, en sérieux et en wolof pour permettre à chacun des auditeurs et des téléspectateurs de pouvoir en tirer profit sans nous obliger à faire trois productions différentes. Voilà donc comment nous allons procéder aussi pour cette présentation. Pour ceux qui nous rejoignent, juste une petite présentation de celui qui vous anime ces émissions. Je m'appelle François Ngorgiaï, un fidèle laïc de la Sud-C de Dakar. Encore une fois, les informations qui suivent ne sont pas là pour hausser les épaules, car tout est grâce. C'est juste pour vous mettre à l'aise et pour vous permettre de savoir que bon, celui qui vous fait cette formation est habilité à le faire, d'autant plus qu'il est titulaire dans le baccalauréat de théologie. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences d'éducation, d'un diplôme universitaire de formateur d'adulte, ainsi que d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Il s'appelle François Ngorgiaï. Grâce à Dieu et gloire à Dieu. Ce que je vous ai dit, c'est que nous avons rencontré de l'éducation de notre pays, et nous avons rencontré de l'éducation de notre pays. Nous avons rencontré de François Ngorgiaï. Nous avons rencontré de l'éducation de l'éducation de la classe de l'éducation d'un universitaire. Nous avons rencontré de l'éducation d'éducation de l'éducation du baccalauréat de théologie. au diplôme de l'Aïk Hametine. Au moins, je vous ai appris une promesse et je vous ai appris à l'Élysée. Je vous ai appris à l'Élysée de l'Aïk Hametine, je vous ai appris un peu de confiance. Je vous ai appris à Léonisa, et je vous ai appris à l'Élysée d'Aïk Hametine. Bien, j'ai appris à l'Élysée de l'Aïk Hametine, C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. C'est ce que j'ai appris à l'Université de Formateurs d'Adult. Et j'ai appris à ce que j'ai appris à la Jamaïque, Ce n'est pas seulementclé. C'est la même chose comme ça à tous les jours, c'est comme ça en partie. Mais ça m'a dit, toutefois on aussi, même si c'était une vie, une vie petite grupo, il ne s'est pas c'est pas c'est pas, ce n'est pas ça, il n'est pas à dire que les gens sont vous allés, et les gens qui ont été présentés. Il n'y a pas d'entraîné. Donc si c'était un déjeuner, et la règle des gens ont été él Crossées, Tu es un peu plus grand. En fait, je ne me suis pas un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Un évoluble. Pour qu'il y ait un grand temps, il y a un temps. Il y a un temps de vivre par le Sénégal. et à la technique de l'Esprit, c'est qu'il faut dire, comment va être, qu'il n'y a rien à dire, sauf si Marr, qui arrive à Marr, qui arrive à Marr, qu'il n'y a pas de la vie, qu'il n'y a pas de la vie, qu'il n'y a pas de l'autre. Et pourquoi, ce n'est pas une vie, l'être qu'il n'y a pas de la vie, grâce à la vie, même à l'地方, c'est son sauté. L'autre est, c'est du 없어요. Aux qu'il n'y a pas d'autre, cela est de la fou et à la fin, les gens de l'amour, C'est ce qu'on a dit. 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 Le Bouddha est le fait de l'amour, et le soutien de l'homme, et le soutien de l'homme, et le soutien de l'homme. Le soutien de l'amour, et le soutien d'Ezekiel, qui s'appeleraient à l'intérieur de l'éternité. Il ne faut pas penser à ce qui est le meilleur. Il se rend compte que nous sommes dans le monde. Il ne faut pas penser à ce qui est le meilleur. Il ne faut pas penser à ce qui est le meilleur. Et si on a dit que nous pouvons penser à ce qui est le meilleur. Et si nous pouvons penser à ce qui est le meilleur. Venons-en à des instructions très précises, que nous avons également reçues et qui se trouvent dans les mêmes écritures. Demandez et vous obtiendrez. Ceci nous l'avons en Matthieu sept, au verser sept. demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira avec une telle mise en confiance pourquoi hésiter aujourd'hui à prier Dieu à lui demander pour obtenir de lui des plus d'autant plus que c'est lui le plus grand et le maître de l'univers comme nous allons le voir plus tard ça donne ceci il n'y aïgoué ten pinda te dougé ou yalokha lembine n'ghe yo to channu chie elo gounou n'ghe na channu chie elo géke yesu layno in to matche fatidufana awetan wino in ten nanofelulem tennetawetan d'otnan no apeng petfodikande ayakbat ki apeng no osa petfodikande apeng petfodikande demandez et l'on vous donnera géne fok arifei ga anapkharna apapha gisna ki bopo mono wakmi nyan le te ddingen djot l'ingem nyan nyan le ni maile ah waou ee ee limom bode me ki matye musenlemi ki saaru jiromnyar aya jiromnyar dingou fafèke ee ndemnon l'on dègè dègè waratu nyo am khali a manam di ezite pour nyo dis suno brom suno ysokhla akbepo sokhlabo mounador nyo dioketje ddellusywa ti nyo konti nyo konti nyo wawabi daktte mamla nyo mudye ee ee katholik ne bouddha nyan ki tulu yesu christa nyan par jesu le christ notre seigneur yesu christa nyan 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 C'est à me dire que la meilleure chose, je suis ravis, ravis. Là-bas, je suis venu en cause de faire l'air, j'endrai dire qu'il m'a appris dans mon rêve, J'ai voulu te faire l'air d'ailleurs avant un rêve d'être en cause d'une des rêves d'avoir. C'est ce que je veux dire. 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 Et vous comprenez maintenant, malheureusement, les chrétiens n'ont pas toujours l'opportunité de voir, comment vous dire, d'où viennent ou qu'est-ce qui justifie telle ou telle manière de faire ou telle ou telle manière de dire dans l'église. C'est ce que je veux dire. 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 N'oublions pas que Dieu n'est pas homme. C'est ce que je veux dire en français ou en français ou en holof, mais en arabe, ça donne Allahu Akbar. C'est ce que je veux dire. 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 des prières pour les pluies, est-ce que nous pensons à demander à Dieu pardon par le ministère qu'il a confié à ces ministres dans l'église ? Voilà déjà des brins de réflexion par rapport à ce qui nous préoccupe. Deuxième niveau, parmi les conditions pour être écouté et exaucé par Dieu, le deuxième niveau, remarquez, c'est le niveau environnemental. Se réconcilier avec ses frères, la conditionnalité que Jésus a donné par rapport au pardon que nous demandons à Dieu notre frère. Nous avons vu la conditionnalité qu'il a posée pour celui qui va au lieu de culte quand il se souvient qu'il y a un problème entre lui et un de ses frères. Mais une chose, heureusement, sur laquelle le Saint-Père actuel, inspiré par l'Esprit-Saint, une chose sur laquelle vraiment il est revenu, c'est aussi notre rapport avec l'environnement. Cet environnement qui est un don de Dieu, cet environnement que Dieu nous a confié et que nous devons gérer au mieux à la fois pour nous et pour les générations futures. Je reviendrai sur ce document fondateur et fondamental qui ne fait que reprendre des enseignements bibliques en partage, justement, de la création en Genèse 1 et 2 particulièrement. Voilà donc le deuxième niveau, c'est le niveau environnemental. Il y en a un dernier. Comme condition pour être écouté de Dieu, eh bien, le troisième niveau, c'est le niveau vis-à-vis de Dieu lui-même. Donc, il nous faut privilégier l'attachement personnel et collectif à Dieu plutôt que les sacrifices animaliers. Et ceci est très clair dans plusieurs textes bibliques, mais particulièrement dans le psaume 50. Qu'est-ce que nous avons dans ce psaume 50? Voyons voir si nous l'avons assez rapidement. Le psaume 50, il est là à partir du verset 7 et suivant. Ça vaut la peine de l'écouter avec beaucoup de foi, ce psaume 57, verset 7 et suivant. Écoute mon peuple, je cite, écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure. J'accuse Israël et je t'adjure, moi, Dieu, ton Dieu, ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta main un taureau, ni de tes bergeries de beaucoup. Car tout fauve des forêts est à moi. Des animaux sur les montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux, toute bête des champs est pour moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Veux-je manger de la chair ? Veux-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs ? Veux-je le boire ? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. À compléter, veux pour le très haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse et j'affranchirai. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Voilà donc un extrait de ce psaume cinquante qui montre combien et mieux que le sacrifice, la qualité du cœur. Revenons et continuons nos réflexions justement par rapport à ces conditions justement pour arriver à ces conditions par rapport à Dieu. Nous avons vu combien Jésus a conditionné l'obtention de ce que nous demandons à nos rapports avec le voisin et l'environnement. Mais il va plus loin. Jésus nous intime de prier avec foi. Une foi profonde. Une foi qui transporte les montagnes, j'aurais dit. Donc, prier avec foi. Et ceci, nous l'avons en Matthieu 21, les versets 18 et suivants. Je vous les lis. « Comme il rentrait dans une ville de bon matin, comme il rentrait en ville de bon matin, il eut fa, lui Jésus. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais n'y trouvant rien que des feuilles. Il lui dit alors, jamais plus tu ne porteras de fruits. Et à l'instant même, le figuier est devenu sec. » A cette vue, les disciples le disent toujours étonnés. « Comment, en un instant, le figuier est-il devenu sec ? » Eh bien, Jésus leur répondit. « En vérité, je vous le dis. Si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. » Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. À bon entendeur, salut. Autrement dit, il ne suffit pas de rabâcher, mais il faut aussi prier avec beaucoup de foi. Telles sont donc les conditionnalités pour obtenir l'acceptation de nos prières. Mettons tout ceci dans le cadre d'une prière faite pour les fruits et vous allez voir que cela nous engage. Parce qu'en effet, il y a des mesures d'accompagnement à nos prières et il faudrait appliquer ces mesures d'accompagnement aux prières que nous faisons justement pour les fruits. Le chrétien est fondé à prier pour que Dieu, le maître de la nature, accorde des fruits. Mais il y a des mesures d'accompagnement. Oui, mais avant de les évoquer, que je n'oublie pas de vous dire en France, en Wolof et en Serer, ce que je viens juste de dépasser. Je reviens légèrement en arrière pour ne pas les léser. Un Wolof est un peu d'accès à nous, pour que nous ne sommes pas pour nous, nous devons nous aider, nous ne pouvons nous aider. Nous devons nous aider. qui nous font un peu de temps et je suis un peu de temps pour nous faire des temps et de nous faire un peu de temps et de nous faire ce qui nous a dit pour nous pour nous aider à nous faire pour nous aider à nous aider Parce qu'il y a une des choses, et on se débrouille, et on se débrouille au niveau et on se débrouille. I n'est pas le temps. Il y a des choses que j'ai eu à la maison. Il y a des choses qu'il y a des choses qu'ils ont des joueurs, qu'ils ont des joueurs. Il va y avoir à la maison. Il va y avoir à la maison. Nous avons des des joueurs de la maison. mais l'artiste le pays est en même temps pour les gens. Ainsi que ce n'est pas pour qu'un grand salut dans les rassures, une bonne chose pour tout faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Amen. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.